Bienvenue, vous nous écoutez sur le 3W.radioalfaida.net. Alfaida, c'est la référence. Alfaida FM, 420.1 En direct du studio, Ali Momara, Alilo, mesdames et messieurs, merci de la confiance. Renouvelez-le à la radio Alfaida pour vous informer. Mais vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce vendredi en juillet 2024. Sur Alfaida FM, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Les affrontements ont repris au marché Sandaka, les agents municipaux et les marchands ambulants. Ces derniers déterminés à défendre leur lieu de travail ont opposé une résistance farouche aux agents de la mairie. Quand l'agroalimentaire constitue de plus en plus un secteur vital de promotion économique des territoires, la présidente nationale Tahu Ndjabot a procédé à une remise de matériel pour le développement des micro-entreprises de l'agroalimentaire. Avers du bébé de 8 mois plongé dans un bassin à Darou Minam, la maman de l'enfant finalement fait un nouveau terrible. Momod Moussa Fambaye nous fera le point dans ce 12h. La polygamie source de nombreuses difficultés aux multiples facettes pour la jante féminine, le tour ou la rotation, souvent détournée par certaines épouses. Le reportage du jour avec Ndeï Fatou Sissé. Sur l'international, après des mois d'efforts diplomatiques restent 20. De nouvelles discussions doivent commencer au Qatar au moment où d'intenses combats se déroulent à Gaza. Et puis, sport Tengueche FC et Deraf de Dakar, le tirage au sort de la Confédération africaine de football a été effectué hier. La revue de quotidien, dernière note de ce journal. Mesdames et Messieurs, gardez votre confort des coups de développement, c'est dans une poignée de secondes. Devant ce micro, Aladji Mohamedou Bachir Nyan assure les opérations techniques. Bonjour et bienvenue. Je vous le disais en titre, Tarou Ndjabot, en partenariat avec Yaïdja Agro, ont reçu la visite de la présidente nationale du réseau qui les a remis. Un important lot de matériel lors d'une journée de marketing agroalimentaire pour la visibilité du secteur privé régional Fatou Nyang Bourguel et la coordonnatrice régionale Tarou Ndjabot avec Ligne Badaradjoup. C'est important cette réunion, ça c'est fait grâce à une raison, un nouveau national et international, la présidente nationale et internationale, son nom Adyaradjou Djain Ndjabot, dit madame Djain. Elle nous a eu, c'est de sa bonté, de sa zéroïgité de cœur, pour pouvoir nous amener Yaïdja Agro, qui n'a aménagé autant de fonds. Vous l'avez vu aujourd'hui, elle nous a amené des frigols, des cuisinières, beaucoup d'autres choses. Je ne peux pas aller en numérique de télévision, donc tout le monde, Yaïdja Agro, nous a eu, et il nous va amener des voitures, des darrêts alimentaires, beaucoup de choses qu'Aïdja a faites pour nous. La remercie amplement, vraiment. Ensuite, il y a une autre bailleur, pour amener des cuisnes, dont il y a des poulets, des poissons, et beaucoup de choses, qui nous donnent bel avalement, et qu'on paye tout ce qu'on va, tant que, tant que, tant que, tant que. Tarou Ndjabot, c'est typiquement un développement. Et je vous l'ai dit, le développement, c'est à la fin de toute action. Nous ne remercierons jamais assez madame Djain Ndjabat, la présidente nationale et internationale, qui nous avons doté de cette bonne, vraiment, nous la remercions. Je pense que toutes les femmes ont compris. Les présidentes régionales sont là, la présidente Kafri Ela, la présidente Ndjabat, la présidente Fatih, il y a beaucoup de présidentes qui sont là, de Diakle, Tchare Diakle, beaucoup de présidentes sont là, et les messages, je pense que les femmes ont compris. À l'instant, Fatou Ndjabat, la coordinatrice régionale, Tarou Ndjabot, qui réagissait au micro d'Aline Badaradiop. Le responsable commercial de Yaïdja Agro, Amadou Lam, revient sur le projet de Yaïdja Agro et ses ambitions au niveau des femmes, et surtout aux jeunes sur la problématique de l'emploi. Yaïdja Agro est un projet qui est très vaste. Son objectif, c'est d'étendre sur l'ensemble du territoire, mais aussi d'octroyer des financements aux femmes, aux jeunes aussi. Dans le contexte particulier de notre pays, Mme Gueye a lancé son projet et vise comme objectif d'accompagner les jeunes à travers des financements à but non lucratif, c'est-à-dire qu'on a zéro intérêt là-bas. Les financements sont de nature diverse. On a des financements en matériel électoriel, on octroie aussi des financements en temps alimentaire, on a aussi des accompagnements aussi financiers. Et sur ce, si on s'apprête à Dieu, on veut lancer des programmes comme les Jakarta et aussi les automobiles. Non, le but de Yaïdja Agro ne se limite pas seulement dans l'agriculture. Yaïdja Agro aussi veut se lancer dans le domaine de la transformation des produits tels que les céréales, tels que les produits laitiers aussi. Effectivement, c'est un point essentiel. Donc Yaïdja Agro vise à sensibiliser les jeunes, mais aussi elle vise à offrir des emplois aux jeunes. Vu que nous sommes dans un pays qui a un contexte très particulier en ce qui concerne l'emploi des jeunes, qui pose un énorme problème à ce jour. Donc Yaïdja Agro aussi, si on peut dire, c'est un billet par lequel les jeunes peuvent obtenir son besoin de bien d'un emploi. Amadou Alam, responsable commercial de Yaïdja Agro. Emploi des jeunes, le président du conseil communal de la jeunesse de Kaoulak, chef Tidjan Sen, rappelle au gouvernement la promesse de mettre en place un guichet unique pour leur financement. Il est ici au micro de chef Tidjan. Pour les jeunes, l'État du Sénégal avait promis que dans un premier temps, on va mettre en place un guichet unique pour tout ce qui est financement des jeunes. C'est ça qu'on avait lu sur le projet. Ce qui concerne l'emploi, la formation des jeunes. Mais on a tous constaté que c'est la continuité des choses qui était là. Parce que l'État, le gouvernement sortant avait mis en place des instruments, avaient mis en place des projets et des programmes, des services pour la formation, pour l'emploi, pour l'insertion des jeunes. Je peux citer Ampej, DER, ONFP et tant d'autres projets et programmes qui étaient là pour accompagner les jeunes dans les financements et leurs formations. Et dans le projet, on nous avait dit qu'ils vont mettre en place un guichet unique. Ils vont regrouper tous ces organes-là, tous ces instruments dans un guichet unique. Mais on a vu que depuis lors, ils ont continué à nommer des directeurs dans ces projets, dans ces programmes-là. Donc, on voit que c'est une continuité. Mais on croyait que, avant de continuer ça, il faut faire une évaluation. C'est-à-dire voir ce qui marchait pour ces projets et programmes-là. Quel était le problème qui était là ? Que le besoin des jeunes n'est pas satisfait pour ensuite continuer. Mais on a vu directement, on a nommé des directeurs dans ces programmes-là. Donc, c'est une continuité. Sans faire l'état des liens. Sans faire la situation des choses. Donc, on voit que c'est pire que ce qu'on avait vécu avec le gouvernement sortant. Selon toujours le président du conseil communal de l'agence de Kaulak, Cheikh Tidjanssen, qui a saisi cette occasion pour revenir sur la question des marchands ambulants et leur déguerpissement à travers les voix publiques. Récoutons-nous toujours au micro de Cheikh Tidjanssen. Ils ont même vraiment à mettre des jeunes en chômage. Parce qu'il y avait des jeunes qui sont dans le secteur informel. On les appelle les marchands ambulants qui sont dans les marchés pour vendre, pour faire une activité génératrice de revenus. Ils ont dit qu'ils vont vraiment réorganiser les marchés pour réorganiser le désordre. C'est bien de réorganiser. Mais il faut penser aux jeunes-là qui sont là-bas. Quand ils les enlèvent, il faut les donner un autre espace pour qu'ils puissent continuer leurs activités. Et ces jeunes-là, aujourd'hui, ils font vraiment des comptes à rebours avec les policiers pour pouvoir vraiment gagner leur vie. Donc, est-ce que c'est ça la promesse qu'ils avaient dit aux jeunes ? On a vu la situation du marché Coloban à Dakar. C'est catastrophique. Ces jeunes-là ont perdu l'espoir envers ce gouvernement. Il faut qu'ils revoient les choses pour prendre en charge la préoccupation des jeunes. Et tout ça, c'est un problème. Parce que je disais souvent, l'État n'est pas là pour créer des emplois ou bien pour donner de l'emploi aux jeunes. Mais il est là pour créer les conditions. Les conditions, c'est des facilités de financement, c'est des facilités de formation et tant d'autres aux jeunes. Et à ce moment, c'est catastrophique avec la situation actuelle. Parce que les jeunes attendent toujours la promesse de l'État actuel. Parce qu'ils avaient promis aux jeunes que tout va aller bien et que les jeunes ont de la confiance sur eux pour faire tout pour les mettre à la tête de la nation. Vous suivez, vous suivez le journal. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce vendredi en juillet 2024 sur Alfa et FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Reportage du jour s'intéresse à la polygamie, source de nombreuses difficultés aux multiples facettes pour la jeune féminine. Le tour, souvent détourné par certaines épouses, avec la complicité du mari, l'équité et la transparence qu'on connaît. C'est un reportage d'un deuil fatigué. Le tour communément appelé momé ou aïe, une des pratiques phares de la polygamie pour désigner l'une des épouses, qui, outre les principaux repas, doit passer la nuit avec le mari. La réalité dans les ménages est que certaines femmes sénégalaises ne se fatiguent pas d'user d'ingéniosité pour s'accaparer de l'époux, le plus souvent pas toute la nuit, mais juste au moment que ce soit dans la journée ou la soirée, pour s'arranger des prérogatives qui ne sont point siennes, car au détriment d'une autre épouse qui est de tour. Interrogé, d'aucuns ne manquent pas de sophisquer de cette pratique, synonyme de discorde et de tension entre co-épouse. Le mari souvent pointé du doigt, car peint comme étant le complice ou l'instigateur de cette pratique. Je l'ai dit, 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 je l'ai dit. Satie Aï ou le fait de voler le tour de sa co-épouse, source donc de conflits dans les ménages, et dans tout cela, certaines femmes n'hésitent pas à exploiter ce qu'elles considèrent comme étant une faiblesse émanant de leur mari à leur endroit et qu'elles ne cessent d'exhiber comme un trophée de guerre, au point de violenter verbalement ou psychologiquement l'épouse, l'aisée. La mort d'un bébé de 8 mois retrouvé noyé dans un bassin à Darouminam chez ses parents, inquiète et fait jaser. Nous étions de 6 juillet 2024 exactement. Il est clair que l'enfant Abdou Rahman Diaye, au vu de son âge et de la hauteur du bassin, ne pouvait pas lui seul finir dans l'eau. C'est d'ailleurs ce qui a motivé la mise en branle de l'enquête. Par la police, en plus d'une autopsie. Le temps que le dossier soit transmis ou non au parquet, il faut d'abord signaler que la maman d'Abdou Rahman Diaye a parlé. Elle a avoué avoir été imprudente. Elle dit dans un ennuisement audio qu'elle a voulu éviter à l'enfant d'être sous les rayons solaires ou d'être piqué par les fourmis. C'est pourquoi, quand elle a senti le besoin successivement d'aller dans les toilettes et ensuite dans la cuisine pour lui préparer à manger, c'est là qu'elle l'a posé sur le rebord du bassin, croyant qu'il était sans danger. C'est alors que l'enfant s'est agrippé à son insu sur un récipient rempli d'eau qui traînait là-bas. C'est ce récipient qui l'a projeté dans le bassin. La maman du bébé d'expliquer que quand elle revenait, c'était trop tard et qu'elle s'était affolée. Elle est alors allée se réfugier. Dans sa chambre, les membres de la famille lui reprocheront de s'être tués pendant tout ce temps. Aucun jeûnant des commentaires désobligeants. Là et maintenant, la police s'est saisie de l'affaire et poursuit l'enquête. Le problème foncier qui est devenu aujourd'hui une actualité dans tout le département de Vélingara. En plus de cela, nous avons un camarade, un combattant qui a été arrêté suite à une vidéo qu'il avait partagée dans les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, il était là-bas pour juste alerter l'opinion nationale et internationale sur ce qui s'est passé au niveau de la commune de Ouassadou. Comme vous l'avez toujours su, nous, on a toujours fait utiliser les terres au niveau du Fouladou. Dans l'arrondissement de Pacours, et précisément dans la commune de Pacours, il y a 1 000 hectares qui a été octroyé à un promoteur. Et ce même promoteur a plus de 600 hectares dans le Ouassadou. Et aujourd'hui, d'après certaines rumeurs, il y a le projet Sénéguindiane. Des gens même ont été sur le terrain. Il y a eu des visites à Mbann. Ce n'est même pas un seul maire du département, mais il y a eu des maires aussi de la région. On a eu trois maires qui ont visité le site d'Embann en partenariat avec ce projet, qui veulent, d'après certaines gens, plus de 18 000 hectares dans l'arrondissement de Pacours et plus précisément dans la commune de Ouassadou. Donc, c'est Koumbalo pour alerter sur cette situation. Vu qu'il a été emporté aussi par l'émotion, il a dénoncé le fait de vouloir octroyer 18 000 hectares, étant donné qu'il y a eu un promoteur qui a eu déjà 700 hectares dans cette même commune. C'est dans sa communication qu'il a pu vraiment un peu déborder. On comprend que peut-être c'était avec l'émotion. Mais vu la forme, on peut laisser passer, mais le fond, le contenu, le fait qu'il alertait. Aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, on a vu que ce qu'il alertait, c'est vrai. C'est pourquoi aujourd'hui, s'il est alerté, nous, en tant que membres de la société civile du département de Vélingara, nous devons faire tout pour que ce jeune-là soit libéré. Parce qu'aujourd'hui aussi, c'est une manière d'intimider les jeunes pour leur menacer, leur dire que carrément, leurs projets vont passer. Nous, à notre niveau, nous n'allons pas accepter cela. Déjà, il y a plus de 3 000 hectares dans le département de Vélingara, en prenant Bonkonto, Sintiankundara et Pakour, Ouassadou. Et juste aussi, prendre un autre promoteur, vouloir lui octroyer plus de 18 000 hectares dans ce même département, ça ne passera pas. Aujourd'hui, nous allons alerter aussi le niveau national et international que nous demandons immédiatement la libération de ce coup sans délai et sans conditions. L'actualité régionale, nationale, c'est sûr. Alfaïda FM 90.1 En mettant, depuis Médina Baï, Mboulche, 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 Sissé, Studio Ali, Mboulche, Alélo. L'info se poursuit également sur le www.radioalfaïda.net. Passation de services à l'agence sénégalaise de l'électrification rurale Azer. Baba Diallo, le d'auteur général sortant, a passé le 3 moyens. Son successeur revient sur les 8 années passées à la tête de l'Azer. 2016-2024, c'est 8 années à la tête de l'Azer. 8 années de dire la veille, mais Dieu a été à nos côtés. Aucune seconde d'absence pour cause de maladie. On n'a jamais pris de conseil et on a donné chaque matin comme si c'était notre premier jour à Azer. Et nous sommes fiers d'avoir collaboré avec tout le personnel d'Azer, mais également avoir été dans cette période charnière de l'électrification rurale. On dit souvent dans l'armée, quand on raconte les grandes batailles, la fierté de tous soldats, c'est de dire que j'ai été de cette bataille-là. Moi aussi, j'ai été fier d'avoir fait partie de cette aventure pour relever les défis de l'électrification rurale, les défis de l'accès à l'énergie, pour améliorer durablement les conditions de vie des femmes et des hommes en milieu rurale. 8 années de gestion de l'Azer. Mais comme on le dit souvent, il y a un débat entre l'âme et le tigre que sa majesté le lion a eu à arbitrer par rapport à la couleur de l'herbe. L'âme a soutenu que l'herbe était verte. Le tigre, pour sa part, a dit que l'herbe était verte, pendant que l'âme disait que l'herbe était bleue. Et ils ont dit qu'ils vont voir le lion pour écouter son arbitrage. Avant de se lancer le lion, l'âme a continué à crier « L'herbe est bleue, l'herbe est bleue, n'est-ce pas ? » « Sa majesté le lion, et le lion lui a donné raison. » Effectivement, l'herbe est bleue. L'âme est partie en continuant à chanter. Le tigre, ayant déséré sa déception, s'est adressé à sa majesté le lion pour lui dire « Sa majesté, ne laisse pas l'herbe est verte. » Il a dit « Oui, effectivement, l'herbe est verte. » Mais pourquoi vous avez donné raison à l'âme ? Il dit « Parce qu'il ne faut pas discuter avec l'âme. » Il perd ton temps et il fait perdre le temps de chose. Par rapport à la situation de l'Azer, ça fait bientôt trois ans, depuis 2021, qu'on nous dépeint une Azer différente de celle que nous vivons sur la base de déformation et de simple mensonge. Et nous avons eu à démontrer à chaque fois que l'Azer qui est dépeint par le représentant du syndicat n'est pas celle que nous vivons, ce n'est pas celle que les gens de Azer vivent, ce n'est pas celle que les populations sénégalais vivent. En 2021, ils ont produit un document et sous la menace d'une plainte, ils ont retravaillé le document pendant trois jours pour dire que le document était 80% faux. Il n'y était « Amor de Sourou », on l'aurait traduit en « justice ». Donc c'est Amor de Sourou qui est intervenu. Je n'ai jamais dit ça à quiconque à Azer. C'est plus oublié. Et comme on dit, il peut être dans l'Azer. À l'instant, le directeur général Sorton Baba Diallo, le nouveau directeur général de l'Azer, Jean-Michel Sen, a officiellement pris le contrôle de la direction, s'est engagé à diriger la boîte avec une écoute active et une réelle prise en compte des préoccupations des travailleurs. Le Djoubel Djoubonti guidera sa demande. Après discussion avec les différents acteurs de l'écosystème, nous allons travailler à relancer si pertinents des projets à l'arrêt tels que OSMINA, BI218, etc. Nous allons travailler à consolider le capital humain et technique par la formation continue des collaborateurs et par le recrutement de nouvelles compétences en rapport avec notre mission. Nous allons travailler également à améliorer la qualité des outils de gestion avec compréhensible un système d'information harmonisé, homogène, mais surtout fiable pour la prise de décision rapide et efficace. Et enfin, je m'engage ici à diriger l'Azer avec une écoute active et une réelle prise en compte des préoccupations des travailleurs dans le respect strict des textes en vigueur régissant le fonctionnement de l'agence. Les représentants Sénico trouveront en moi un interlocuteur attentif, déterminé à améliorer qualitativement les conditions de travail, mais aussi un interlocuteur très à cheval sur les principes qui fondent notre vision politique. Tous ces axes stratégiques devront aboutir à trois résultats principalement. D'abord, une prise en main ou une reprise en main en tant que chef d'orchestre de l'éducation rurale afin de faire jouer à l'Azer pleinement son rôle. Ensuite, garantir que nos services s'inscrivent dans la logique de durabilité et d'efficacité. Enfin, atteindre l'accès universel à l'électricité. En définitive, le Joubel Joubanti guidera ma démarche au quotidien. Tous mes collaborateurs devront par conséquent le prendre comme base éthique et déontologique qui orientera leur conduite et comportement de tous les jours dans le cadre de la non-mission de service public. La jeunesse étant synonyme de dynamisme, d'audace et d'innovation, l'Azer, sous ma direction, devra compter sur ses atouts adossés à une démarche professionnelle rigoureuse. Je suis conscient qu'à travers ma personne, un immense défi est lancé à la jeunesse sénégalaise, à la Joubès en particulier. Le Joubel Joubanti guidera sa démarche. Le nouveau patron de l'Azer poursuit. Il revient sur l'enjeu. L'enjeu est de taille, mais rien ne résiste à une jeunesse responsable, patriote et l'arbre de l'espoir d'un fanarapa. C'est lors de la cérémonie de passation de service. Réécoutons Jean-Michel Senne. L'enjeu est donc de taille, mais rien ne résiste à une jeunesse responsable, une jeunesse foncièrement patriote. Une jeunesse qui s'abreuve de la source d'illus hommes et femmes tels que Cheikh Antetio, Momodouja, Thomas Sankara, Aline Sutehigata, etc. Une jeunesse qui se met au service exclusif de la patrie. L'arbre de l'espoir que nous avons fait naître ne fanera pas. Nous l'arroserons de notre amour pour ce pays et de notre sens du service citoyen. Pour finir, mon rôle au sein de l'Azer est certes de tenir le gouverneur, de piloter le bateau, mais sans la collaboration dans la compréhension et la patience de tous les collaborateurs, sans une convergence des objectifs afin d'atteindre un but comme aux privilégiés, sans une mobilisation à la fois de nos forces physiques et intellectuelles au service de nos objectifs communs, au détriment des objectifs crypto-personnels, sans tout cela, le bateau arrivera difficilement à bon port. Difficilement dis-je, mais rassurez-vous, il arrivera par la grâce de Dieu et par le concours du bon signeur sud-équipe. Je compte donc sur vous, chers collaborateurs, afin qu'ensemble nous puissions résoudre au grand bonheur du monde écran. Jean-Michel Diouf, le nouveau d'état général de l'Azer, lors de la cérémonie de passation de service, 12h à bientôt 22 minutes, à l'hôpital El-Aji Ibrahim Nias de Kaoulac, qui a reçu un don de cercueil par le Daïra Sopoumam Diarabouso, du marché central de Kaoulac, le DT de l'hôpital Ousmane Gueye, au micro de Cherti Jantjani. Très moindre ma satisfaction et puis un sentiment de fierté par rapport à ces bonnes volontés qui sont venues vraiment nous aider à résoudre un problème qui nous tenait à cœur. Parce que comme vous le savez, le cercueil fait partie du dernier moyen de transport avant de résoudre la tombe. Je pense que la personne qui décède mérite qu'on consomme sa dignité. On l'accompagne avec dignité et va vraiment pour le mettre dans de bonnes conditions, pour l'amener entre les médias. Voilà, premier sentiment. Effectivement, l'hôpital avait un problème de cercueil parce qu'on avait trouvé pas mal de cercueils qui sont complètement cassés. D'autres n'étaient pas en bon état. Et malheureusement, il y a aussi des cercueils qui nous ont échappés, qui ont été amenés ailleurs et qui ne nous sont pas ramenés. Donc, raison pour laquelle nous avions sollicité quand même par l'entremise responsable du bureau des usagers. Vraiment toute bonne volonté qui est prête à venir pour aider l'hôpital. Vous suivez, vous suivez le journal, le journal. Sur Radio Alfaïda, Akaoula. 90.1, et mettons depuis Médine Baye, je vous le disais, en titre, les marchands ambulants et les agents municipaux s'affrontent de nouveau au marché de Sandaga. Ces troubles font suite à une opération de désengorgement des artères de la commune. De nouveaux affrontements à Sandaga, la tension monte. Les tensions continuent de se graver au marché Sandaga de Dakar. Les affrontements ont éclaté entre les agents municipaux de Dakar-Platour et les marchands ambulants marquant une nouvelle journée de violence. Les esso-fouris et les jets de pierre ont nécessité l'intervention des forces de police qui ont utilisé les gaz lacrymosène pour rétablir l'ordre. Ces troubles trouvent leurs origines dans une opération de désengordement des artères de la commune initiée par le maire de Dakar-Platour. Les marchands ambulants mécontents de cette mesure ont franchement résisté. Pour défendre leur lieu de travail, la situation reste tendue et les confrontations entre les agents municipaux et les marchands ambulants montrent plus de signes d'apaisement. Les autorités municipales soulignent la nécessité de désencombrer les artères pour faciliter la circulation et améliorer la sécurité publique. Toutefois, les marchands ambulants estiment que leurs moyens de subvenir de substance sont menacés par cette opération, ce qui explique leur opposition acharnée. Sur l'international, après des mois d'efforts diplomatiques, reste 20 de nouvelles discussions doivent commencer au Qatar au moment où d'intenses combats se déroulent à Gaza. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Joe Biden a répété hier qu'il était le candidat démocrate le plus qualifié pour la présidentielle de novembre lors d'une conférence de presse très attendue à la fin du sommet de l'OTAN mais qui a été obscurcie par quelques dérapages verbaux et lapsus. D'intenses combats se déroulent jeudi à Gaza, pilonnés par l'armée israélienne, malgré le terme mis la veille à une vaste opération israélienne dans le secteur est de cette ville totalement dévastée au dixième mois de guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas. Samantha Power, administratrice de l'Agence américaine de développement, est arrivée jeudi en Israël pour plaider en faveur d'une augmentation du flux humanitaire. Le chef du Mossad, David Barnea, et le directeur de la CIA, William Burns, sont arrivés mercredi à Doha pour la poursuite des négociations. Au Kenya, le président William Routo a limogé hier la quasi-totalité de son gouvernement deux semaines après des manifestations meurtrières. Les régimes militaires du Niger, du Mali et du Burkina réunis au sein de la nouvelle Confédération de l'Alliance des États du Sahel, ont dénoncé jeudi une ingérence de l'Union africaine. La commission de l'Union africaine en charge des affaires politiques s'exprimant au nom du président de la commission de l'Union africaine a déclaré lors du sommet de la CDAO à Abuja que le retrait des trois pays de cette organisation est inacceptable pour l'Union africaine et nous croyons en une seule CDAO, indique un communiqué des ministres des affaires étrangères de l'AES. Le texte ne mentionne pas le nom du commissaire incriminé. Au Burkina Faso, le chef du régime militaire au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré a accusé ses voisins ivoiriens et béninois de vouloir déstabiliser son pays. Dans un discours force vive, le capitaine Traoré a déroulé les grandes orientations qu'il veut donner au pays pour les cinq prochaines années. En Afrique du Sud, plusieurs quartiers de la ville côtière du Cap ont été victimes de pluie et de vents destructeurs. Le bilan est fait état d'un mort et des milliers d'habitations endommagées selon les autorités locales qui restent en état d'alerte pour ce vendredi. Le président algérien Abdelmadji Tebboune a annoncé hier son intention de briguer un second mandat. L'actualité sportive 12h27 au 7, un galin de Diouf de Rufusque. Une page sportive que nous ouvrons avec le tirage au sort de la Ligue des Champions africaines. Champion du Sénégal en titre, le Tengekir se défie le stade d'Abidjan de la Côte d'Ivoire au premier tour de cette Ligue des Champions qui débutera du 16 au 18 août pour la phase 1. Pour la Coupe de la Confédération africaine de football, le Giraffe de Dakar affrontera les Itzs en de Sierra Leone. Le premier tour est prévu entre le 16 et le 18 août. Pas de play-off cette année, ce qui signifie qu'il y aura 16 équipes après le second tour. Éliminatoire à Bichou Soko, le Sénégal joue la Guinée le 21 juillet prochain. Football féminin, la liste des 21 joueuses pour les deux matchs amicaux entre la RDC et le Sénégal a été publiée prévue le 12 et le mardi 16 juillet au stade La Dior de Kies. Basketball Final Four National O, le match entre la Cidouane et le Duc est reporté à cause des jets de pierre. au stade Marius Djaï, chez les Dames. Le Duc remporte la seconde match contre Bop, 60-43, et rejoint la civile de Dakar en finale. Le milieu défensif de Jambard, de 22 ans, Ahmed Saloum Fay, rejoint les Black Bulls de Mozambique et pourra jouer la Coupe de la Confédération africaine cette saison. Il est exactement 12h29, tout de suite, la revue de quotidien. La revue de presse. La revue de presse. L'homme se complace, le soleil sur le quotidien, Walf le matin. La presse du jour, lui, est parcouru en 2 minutes 29 par an. Le Fattou Cissé. Négociation des contrats stratégiques, mission périlleuse, le titre par la une de Walf quotidien. Le journal avec qui nous ouvrons cette revue de titres, la une des quotidiens sénégalais paru ce matin, illustre avec les positions respectives du professeur Patrice Badji, maître Bouba Karkane, et l'ex-père Jean-Diaï, qui évoque la clause dite de force majeure. Face à la majorité de Beno Bokoyaka, Djomai, qu'elle voit pour la révision de la Constitution, se demande ce matin. A sa une le témoin. Pour un dénouement de la crise, à l'Assemblée nationale, écrit source à Djomai, et Mam Diop discute. Pendant ce temps, certains journaux continuent de cerner les contours d'un cheminement, celui de la gouvernance du président Djomai depuis son accession au pouvoir. Faisant dans l'antiphrase, Sud Quotidien parle de 100 jours, 100 chantiers. 100 jours après l'élection de Djomai, projet sans rupture, écrit le quotidien, à l'épreuve du Sopi, renchéri, besbil jour. 100 jours de confinement d'un président par un PM, encombrant, son cofagocyte, la présidence de Djomai, d'après l'appare, relate ce matin le Dakarois. Et puis les déclarations de l'ex-parti présidentiel, également à la une de Dakar Presse, avec des guillemets. Un président confiné par un PM, encombrant, l'espoir tient toujours, rassurera dans une exclamation, l'évidence. Le président Djomai, face à la presse, ce samedi, informe plusieurs journaux, dont le public, à la une de la tribune, un tableau sombre du secteur privé et informel, à l'agonie, note la publication qui parle de la pauvreté, qui gagne du terrain. Opération de décarpissement à Sandaga, à l'Undoy, intransigeant, titre le Grand Panel, enquête, parle d'une bombe ambulante. Prise en charge médicale des agents de l'État entre 2014 et 2018, 22 milliards engloutis hors contrôle, révèlent ce matin Libération. Et puis, c'est intéressant au rapport de la Cour des comptes et de l'OFNAC après 100 jours. Point actif, fait référence à la machine judiciaire qui ronge ses freins. Mettant le focus sur la réallocation des droits de tirage spéciaux du FMI, le quotidien national, le soleil évoque les défis que doit relever le Sénégal. Demande de passeport, un véritable casse-tête pour nos compatriots d'Espagne. L'information parle à une de la dépêche qui parle d'un problème persistant qui entoure le renouvellement et l'obtention de passeport en Espagne. Une situation qui affecte poursuivre la publication des milliers de Sénégalais, provoquant ainsi frustration et exaspération. Al-Faïda FM 90.1 12h30, c'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe qui a permis à sa réalisation. Merci à El-Ajou Mohamoudou Bachir-Régnon qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par El-Ajou Braima Gueye qui était devant ce micro se réunit Moussakane. L'info revient dans moins de 28 minutes. Ce sera un wall-off avec Maria Maba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce midi. Les affrontements ont repris au marché Sandaga entre les agents municipaux et les marchands ambulants. Ces derniers, déterminés à défendre leur lieu de travail, ont opposé une résistance farouche aux agents de la mairie. Kaulak, l'agroalimentaire, constitue de plus en plus un secteur vital de promotion économique des territoires. La présidente nationale Tahouou Ndiabot a procédé à une remise de matériel pour le développement des micro-entreprises de l'agroalimentaire. Affaire du bébé de 8 mois plongé dans un bassin à Daruminum, la maman de l'enfant a finalement fait un aveu terrible. Vous avez suivi le compte rendu de Momodou Moustapha Mayer. Le reportage du jour s'est intéressé à la polygamie, source de nombreuses difficultés ou multiples facettes pour la junte féminine, le tour ou la rotation, souvent détournée par certaines épouses. Vous avez suivi le reportage de Ney Fatou, si c'est la revue des quotidiens. donc la seconde partie a été réservée à la page internationale, la page sportive et la revue des quotidiens qui ont mis au terme à ce 12h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite des programmes sur la 90.1. Le journal Serine Moussa Khan Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfaida.net